Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de La vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse d'Aix et Arles, un des deux diocèses du département des Bouches-du-Rhône avec celui de Marseille, traditionnellement une terre d'accueil, à la fois de populations venues de toutes les régions de France, mais aussi, et c'est le fruit de l'histoire, les rapatriés d'Afrique du Nord, ainsi qu'une immigration méditerranéenne. Aujourd'hui, la population immigrée représente 11% de la population totale des Bouches-du-Rhône. Fruit notamment de ce passage de population, le diocèse d'Aix et Arles compte une population totale de 960 000 habitants et comprend aujourd'hui 3 des 4 arrondissements des Bouches-du-Rhône. Le diocèse est structuré en 120 paroisses, dont certaines sont regroupées en unités pastorales. On dénombre 33 écoles, 14 collèges et 14 lycées au sein de l'enseignement catholique de ce diocèse. Le diocèse d'Aix et Arles peut compter sur une centaine de prêtres qui sont en activité et 24 diacres permanents. 8 séminaristes sont aussi en formation. Alors pour nous parler de ce beau diocèse, nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau Monseigneur Christophe Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque du diocèse d'Aix-en-Provence et Arles depuis 2010. Vous avez été pendant 2 ans archevêque coadjuteur de Monseigneur Fayt, dont vous avez pris la suite comme pasteur de ce diocèse provençal. Monseigneur Fayt qui est décédé le 13 octobre dernier et dont vous avez célébré les obsèques à la cathédrale Saint-Sauveur à Aix. Rappelons qu'avant de devenir archevêque d'Aix et Arles, vous avez été évêque de Limoges pendant 8 ans. Alors quelques éléments pour nos téléspectateurs. Monseigneur Dufour, vous êtes né en 1947, vous avez été ordonné prêtre en 1975. Vous avez des responsabilités au sein de l'Église de France puisque vous êtes membre du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, également responsable du groupe de travail « Prendre conscience des ritualités civiles nouvelles » et votre devise épiscopale « Que tous soient un ». Alors Monseigneur Christophe Dufour, tout d'abord je voudrais qu'on revienne sur une actualité évidemment qui nous a fait beaucoup parler ces jours-ci. C'est la décision du Conseil d'État qui a rejeté samedi le référé liberté déposé par l'épiscopat français et qui a donc maintenu l'interdiction de célébrer des messes en présence de fidèles. Alors vous avez été l'un des premiers évêques à déposer un recours au Conseil d'État qui a donc rejeté votre demande. Quelle est tout d'abord votre réaction face à cette décision ? D'abord pourquoi j'ai déposé cette requête ? C'est parce qu'effectivement, objectivement, nous avons la liberté de culte qui était affectée par les décisions du gouvernement et ça suscitait beaucoup de réactions dans le diocèse. Et donc nous avons une institution dans notre pays qui s'appelle le Conseil d'État pour résoudre ces questions-là, pour juger quand il y a un conflit entre un groupe de Français, de citoyens et puis le gouvernement. Et donc je me suis rallié à cette institution, cette noble institution, pour avoir un jugement. Et comme aujourd'hui, je rappelle que la seule et unique raison pour laquelle nous avons été déboutés de notre requête, c'est l'urgence sanitaire. Et c'est vrai que qui a réclamé le confinement ? Ce sont les soignants. Et c'est vrai que la situation est préoccupante. Donc on va prendre conscience de la gravité de cette épidémie, notamment pour la situation des hôpitaux et le travail des soignants. Donc maintenant, nous savons quoi ? Voilà, nous avons la réponse. Ils respectent notre liberté. Ils nous donnent la liberté dans un cadre bien déterminé. Utilisons cette liberté pour faire ce que nous avons à faire, à savoir vivre notre foi. Et luttons avec tous, solidairement, contre cette épidémie. Alors cette décision, elle a suscité des réactions, vous le disiez, chez les catholiques de votre diocèse, peut-être de la colère, de l'incompréhension. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, aux fidèles qui vous écoutent ? Bon, il y a sûrement des raisons d'être en colère, mais il y a des raisons bien plus importantes qui devraient susciter notre colère. Voilà, en particulier ces inégalités, ces injustices, ce malheur qui tombe sur beaucoup de familles aujourd'hui devrait susciter beaucoup plus notre colère. Et voilà, ce n'est pas une colère, c'est de se dire une préoccupation. Par contre, maintenant, nous avons un cadre dans lequel nous avons toute liberté pour vivre notre foi. Nos églises sont ouvertes, et j'espère que la maladie, l'épidémie, nous permettra de garder nos églises ouvertes. Donc les prêtres peuvent y assurer des permanences. On pourrait faire de l'adoration eucharistique. À l'origine, l'adoration est née dans l'histoire de notre église pour toutes les communautés qui ne pouvaient pas avoir l'eucharistie. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un cadre, nous sommes solidaires de tous ceux qui se battent contre cette maladie, et à l'intérieur, vivons notre foi. Et peut-être, puisque je prêchais là-dessus, Vierge sage, c'est peut-être l'occasion de refaire le plein d'huile. Le plein d'huile, c'est-à-dire de raviver notre foi et de la mettre en profondeur au plus profond de nous-mêmes. Voilà, nous avons besoin peut-être de ce temps d'intériorité pour refaire le plein de cette huile, de cette huile de notre foi chrétienne, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Il y a possibilité d'aller recevoir le sacrement de réconciliation dans les églises où les prêtres font des permanences. Il y a la possibilité d'aller adorer le Saint-Sacrement. C'est quand même extraordinaire cette liberté que nous avons. Tous les catholiques du monde n'ont pas cette liberté que nous avons encore dans notre pays. Donc, vivons notre foi intensément dans la charité pour nos frères et sœurs qui vivent des malheurs beaucoup plus grands. Et dans un message que vous avez adressé à vos diocésains, vous leur avez demandé, durant ce reconfinement, de garder la flamme de l'espérance et de s'appuyer sur la prière personnelle, le partage de la foi en famille. Ça peut être une opportunité, ce temps-là, pour renforcer tout ça ? Voilà. Le rythme des familles est un petit peu fou. Eh bien, qu'ils prennent du temps. Qu'ils prennent du temps pour rallumer la petite flamme devant leur oratoire, de se retrouver à prière en famille, d'ouvrir la Bible, de chanter ensemble. Voilà. De faire descendre la foi au fond de l'âme. De faire, d'aller dialoguer, de vivre ce cœur à cœur avec le Christ qui nous habite. Voilà. Vivons cela intensément et restons affamés de l'Eucharistie pour le jour où nos églises vont pouvoir se rouvrir au culte. Vous avez des propositions, d'ailleurs, en ligne, à distance, de prières, des célébrations retransmises. Est-ce que le diocèse fait des choses ? Ce sont des enseignements. Il y a notre bibliste, le Père Christophe de Nreuil, qui a choisi de faire un enseignement sur les béatitudes, sur chacune des béatitudes. Et notre vicaire général, qui est un Provençal pur souche, racontera la vie de nos saints de Provence. Il a commencé avec Saint-Césaire. Justement, alors dites-nous un petit peu concrètement vos prêtres, vos paroisses, vos services, au-delà de la messe, en cette période de reconfinement, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'ils s'organisent désormais ? Et aussi, quels conseils vous leur donnez ? Contrairement au premier confinement, où il était très délicat de sortir, là, j'ai demandé au sous-préfet, il y a la possibilité pour les prêtres d'aller au travail. C'est-à-dire, les activités sont possibles. Et donc, je leur ai donné une attestation professionnelle pour pouvoir aller faire des visites. Voilà. Et donc, le chant est libre aux visites. Le chant est libre pour être dans l'Église. Le chant est libre pour faire des enseignements par vidéo. Le chant est libre même pour aller porter la communion, aller porter l'Eucharistie dans les familles. Et pourquoi pas aller prier avec les familles ? Il y a énormément d'initiatives possibles qui sont novatrices et qui, peut-être, vont permettre de retisser un véritable tissu ecclésial dans toutes les paroisses. Et vous-même, Monseigneur, vous vous déplacez. Alors, vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Je pense que mon premier travail, c'est d'aller soutenir les prêtres. Parce que ce n'est quand même pas facile pour les prêtres. Il y en a un qui m'a dit au premier confinement, Monseigneur, ma nourriture, c'est mon peuple et c'est la liturgie. Vous n'allez retrouver de moi qu'un squelette. Vous voyez ? C'est dur d'entendre ça. C'est dur d'entendre ça. C'est pourquoi je pense que le premier rôle de l'évêque, c'est de soutenir les prêtres. Alors, vous étiez donc réunis en visioconférence pour cette Assemblée plénière d'automne. Vous avez notamment travaillé sur le thème de la conversion écologique et le monde agricole. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est le cri du monde agricole qui se sent abandonné par 98% des Français. Ils ont l'impression que nous sommes tous contre une agression permanente qu'ils subissent. alors que moi je retiens cette image de la mode de terre de ce jeune agriculteur qui nous montre, regardez, ce tissu fraternel de la terre, à l'intérieur de la terre, ces petites racines, ce vert de terre qui sort, ce petit insecte qui sort aussi et qui est en train de se nourrir. Voilà, eh bien, il faut réapprendre à nous émerveiller devant la terre, devant la terre, voilà, de cette vie que Dieu, que le Créateur a suscité et qui est une merveille des merveilles. Alors, ce thème de la conversion écologique, vous l'aviez déjà abordé il y a un an à Lourdes et à la lumière de l'encyclique Laudato Si, avec, dites-vous, la conviction que l'écologie est à la fois environnementale et humaine. Et vous étiez allé sur place avec deux invités, Didier Bonfort et Simon Bailly, venant des deux paroisses du diocèse qui sont engagés dans le label Église verte. Alors, où en est aujourd'hui la paroisse d'Arles ? On regarde ce reportage et on en parle juste après. Don Jean-Yves est arrivé il y a trois ans à la tête d'une équipe de la communauté Saint-Martin. Préoccupé par l'écologie intégrale, Don Jean-Yves a lancé la paroisse d'Arles dans une conversion écologique inspirée par l'encyclique Laudato Si du pape François. Cet écrit Laudato Si répond à la fois à une grande nécessité de l'actualité, la crise écologique qui, chaque jour, est un peu plus patente, mais beaucoup plus profondément encore, répond à une vraie attente de nos contemporains de comprendre et de pouvoir se réapproprier, finalement, la pensée de Dieu sur la création, au cœur de laquelle l'homme et la femme, créés à son image et à sa ressemblance, ont été placés comme étant les gardiens et les intendants de cette création. Poubelle verte pour Église verte. En arrivant à Arles, il y a deux mois, Don Pierre-Auguste a dû enfourcher sa bicyclette pour s'insérer dans cette démarche écologique, lancée il y a trois ans sur la paroisse. Nous efforçons d'avoir une démarche un petit peu plus écologique, comme par exemple dans la gestion des déchets, en particulier ce compost que nous avons ici, où nous vidons tous les déchets qui sont biodégradables. Les paroissiens ont été très réceptifs à la démarche de Don Jean-Yves. Une équipe Laudato Si a été créée pour animer cette conversion écologique. L'écologie intégrale repose sur cinq essentiels. L'adoration et la prière, la communion fraternelle, la formation évangélique, le service des plus petits et l'annonce du Christ sauveur. L'intégralité dans l'écologie passe par cet amour envers les êtres vivants. Ce soin qu'on leur apporte, on se l'apporte à soi-même. Et tout cet amour est fondé dans le Christ. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François invite à la sauvegarde de notre maison commune à tous la terre. Le conseil pastoral d'Arles en a fait le thème de cette année pour les cinq ans de l'encyclique. Mais à Arles, notre maison commune va aussi s'incarner dans l'installation de la nouvelle maison paroissiale dans l'ancien Carmel en restauration. Il y aura un jardin potager pédagogique, participatif et solidaire pour le lien avec la terre, mais bien plus. On souhaite aussi que ça soit vraiment un lieu d'écologie intégrale, donc que les générations se rencontrent. Actuellement, il y a déjà un patronage qui regroupe des jeunes enfants qui vivent sur place. Il y a un projet de béguinage, donc pour justement mettre en lien les plus jeunes, les personnes âgées. Il y aurait aussi un accueil pour des personnes qui se posent des questions, peut-être une communauté religieuse aussi. L'écologie intégrale et humaine y est lancée pour participer aux moissons du ciel. Alors, Monseigneur, je vais un peu vous titiller. On entend évidemment beaucoup parler d'écologie depuis plusieurs années. L'Église, on pourrait imaginer, elle se laisse aussi entraîner dans ce tourbillon et dans ce courant-là. En quoi est-ce que c'est fondamental que les paroisses entrent dans cette conversion écologique ? C'est quoi l'enjeu, là ? C'est fondamental parce que c'est vivre l'Évangile. C'est fondamental parce que nous sommes des éléments de la création et que toute notre mission, c'est de donner le signe de ce grand projet de Dieu qui veut restaurer l'harmonie de toute la création. Elle a été brisée, cette harmonie. Même entre animaux, elle est brisée. N'oublions pas que quelqu'un comme François d'Assise a réussi à apprivoiser le loup. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience après trois siècles de dégradation, d'exploitation de la terre à tout va dans cette concurrence économique qui n'est pas finie. Eh bien, il va falloir des années, peut-être même des siècles pour arrêter la machine folle et retrouver... C'est vraiment le défi de notre humanité. Sinon, on va dans le mur. Moi, je dis que cette crise que nous vivons aujourd'hui, c'est un avertissement. C'est le voyant rouge qui s'allume pour nous aider à prendre conscience qu'il faut vraiment une conversion à cette harmonie de la création et de tout faire pour la retrouver. Quelle joie quand dans une famille on s'est disputé et après on se réconcilie. Quelle joie de respirer dans la nature, de travailler son jardin. Voilà, cette joie profonde qu'il nous faut retrouver de cette harmonie de la création dont nous voulons être le signe, tout simplement. Dieu veut recréer aujourd'hui l'humanité. Est-ce que vous avez de l'espoir pour votre diocèse ? Vous aviez, il y a un an, lancé le défi que toutes les paroisses s'engagent pour le label Église verte. Dans les trois années à venir, on en est où aujourd'hui ? On balbutie, c'est le début, c'est le début. Rendez-vous compte, l'odato 6 a déjà 5 ans et on n'est encore qu'au début. Par contre, nous avons pris l'initiative de susciter un réseau à l'intérieur de notre diocèse et le moyen qui a été choisi, c'est de lancer un pèlerinage, je préfère dire une marche spirituelle. Et donc, nous allons instituer pendant le mois de la création, à l'approche de la fête de François d'Assise, tous les ans, cette marche spirituelle organisée par une paroisse ou un groupement de paroisse pour aller de terroir en terroir à l'intérieur de notre diocèse et se pénétrer de cette nécessité de la conversion écologique, de la partager et de le faire dans la foi. Cette marche spirituelle, c'était aussi le chapelet, ça a été aussi les partages spirituels, ça a été la prière, le silence. Et nous espérons mettre notre petite pierre dans le mouvement. Les fidèles, finalement, ils n'ont pas pris la mesure de cette urgence. Comment est-ce que vous, vous voyez la situation, puisque vous êtes maintenant dans ce diocèse depuis dix ans ? Voilà, est-ce que ça bouge un peu ? Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais changer notre mode de vie, pour le moment, c'est une œuvre de pédagogie. Église verte, c'est rien, église verte. Mais c'est tout, parce que c'est une pédagogie. Ça contribue à l'éducation d'un peuple. C'est un moyen pédagogique pour ouvrir les yeux et la conscience de notre peuple catholique. Et il faut que nous soyons prophètes. L'Église doit être prophète, parce que c'est un mouvement qui va être long à remettre en route. Même quand on regarde à l'échelle de la planète, c'est ce pillage encore de ce continent africain. Pour notre confort, pour notre niveau de vie, ne l'oublions pas. Donc, tout est lié. Alors, vous avez été aumônier d'étudiants. Et du coup, sur votre diocèse, vous avez décidé à Aix de créer une paroisse, spécialement dédiée aux jeunes étudiants catholiques, qui se retrouvent à l'Église du Saint-Esprit. Et pourquoi ? Et c'est quoi les fruits ? Alors, le fruit, c'est que d'abord, la visibilité permet un mouvement des étudiants vers un lieu. Et tous les dimanches soirs, en particulier, il y a la messe qui rassemble de 300-400 étudiants. On les a sous la main. Mais en même temps, c'est pour eux une source. Ils se communiquent la nouvelle. Et puis, deuxièmement, ça a été l'occasion de lancer, par les deux aumôniers d'étudiants et toute l'équipe, d'ailleurs, une école missionnaire. Une école missionnaire, c'est la troisième année. C'est simple. Tous les mercredis soirs, de 19h30 à 21h30, louanges, enseignements, partage de la parole de Dieu, adoration. Un week-end de 48 heures par trimestre et des missions. J'ai lancé, par l'Eucharistie, l'école missionnaire il y a deux ans. Ils étaient 35. L'année après, ils étaient 80. Cette année, je ne sais pas, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et je suis allé moi-même, en mission, dans la cité universitaire, moi le papy. Et je peux vous dire que j'ai été émerveillé de la manière dont les étudiants abordent, vont frapper aux portes. Et puis après, accueil pour un petit repas dans la résidence. Je me suis émerveillé. Je crois que le fruit, tout simple, c'est qu'aujourd'hui, tous les ans, il y a entre 5 et 10 étudiants qui demandent le baptême. Et justement, ces jeunes qui rentrent dans cette dynamique missionnaire, on va en voir un exemple avec Emmanuel Campus. Un projet qui est porté par la communauté de l'Emmanuel. La démarche, prendre une année pour approfondir sa relation à Dieu et pour évangéliser en milieu étudiant. On regarde. Tu es pathologique, musulmane ? Je suis musulmane, oui. Et tu fais les prières ? Musulmane, sunnite. Sunnite, ok. Tu fais les prières régulières ? Non, je ne fais pas. On prie tous, du coup ? On prie ensemble le matin, oui. J'ai fait une rencontre avec Dieu il y a 4 ans. Et là, cette année, je me suis dit, si vraiment c'est ça qui me rend heureux, il faut que je prenne au moins un an de ma vie pour en parler avec d'autres personnes. Emmanuel Campus, c'est une année qu'on prend pour Dieu, en fait, avec 4 priers qui sont la vie missionnaire, la vie en fraternité, le temps de vie spirituelle et un temps de formation. Tout d'abord, c'est intéressant pour moi d'avoir une formation sur laquelle je peux m'appuyer pour baser ma vie de chrétien. Ensuite, avoir une vie en fraternité, donc pour apprendre à vivre en communauté. Pour moi, c'est important de pouvoir témoigner de notre rencontre personnelle avec le Christ et de pouvoir partager cette joie qu'on a de vivre au quotidien. Voilà, de pouvoir témoigner de notre foi aussi, afin de porter un message d'amour. La mission se vit au quotidien, dès qu'on sort dans la rue, dès qu'on est dans une file d'attente, voilà, à chaque fois qu'on va aborder quelqu'un, on témoigne en fait naturellement par notre manière d'être, notre joie de vivre, la façon dont on s'exprime, notre sourire aussi, notre espérance au quotidien. Alors Monseigneur, on va entrer dans la dernière séquence de l'émission, au cours de laquelle ce sont des fidèles de votre diocèse qui s'adressent à vous directement avec leurs questions. Ça s'appelle « Questions de terrain ». Et on commence par une question de Dominique. Bonjour Père, auriez-vous la solution pour que plus de chrétiens viennent aux célébrations ? Et on vit de venir. Je vous remercie. C'est une belle question, c'est un beau désir, un beau désir de l'âme. Alors je réponds d'abord, gardez ce désir, voilà. Et cela devient une prière au Seigneur. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, un, nous avons besoin de, comment dire, d'évangéliser par attraction, disait le pape Benoît XVI. Et en même temps, le pape François nous dit sortir, oser inviter à la messe, oser inviter à venir à l'Église. Les catholiques sont timides, ils n'osent pas, ils n'ont pas cette audace d'inviter. Le message est ferme, on l'entend. La deuxième question, elle vous est posée par Johnny. Monseigneur, pensez-vous qu'il y aura une unité à l'Église entre les orthodoxes et les catholiques ? Alors d'abord, dans le cœur de Dieu, il y a déjà l'unité. Nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs. Et donc, dans le cœur de Dieu, nous sommes déjà unis. Maintenant, eh bien, petit à petit, pas à pas, petit à petit, pas à pas, nous avons le temps, nous avons peut-être des siècles devant nous. Mais n'oublions jamais que dans le cœur de Dieu, nous sommes déjà unis. Notre Église, elle est indivise dans le cœur de Dieu. Monseigneur Christophe Dufour, on termine habituellement cette émission en annonçant le ou les prochains grands rendez-vous chez vous dans un diocèse. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors nous, nous sommes dans la dynamique de la transformation missionnaire de notre Église diocésaine et de toutes les paroisses. Et donc, fin janvier, trois jours de récollection à Notre-Dame-du-Lau, chaque curé vient avec trois missionnaires de sa paroisse. Et au mois d'avril, la veille du Dimanche de la Miséricorde, nous faisons une rencontre des familles, j'espère peut-être 1000 ou 1500 personnes, simplement pour vivre, pour goûter, pour savourer la joie d'évangéliser et la joie de l'Évangile. – Merci beaucoup Monseigneur Christophe Dufour de nous avoir rejoint, d'avoir répondu à nos questions. Alors pour en savoir plus sur le diocèse d'Aix et Arles, n'hésitez pas à consulter le site internet du diocèse qui s'affiche en bas de l'écran, catholique-arles.fr. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com et sur nos réseaux sociaux également. Et ce sera la semaine prochaine, Pierre Schmitt, que vous retrouverez. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501